Salut, ça va ou quoi ? Je vous laisse noter mon super bonnet. Bienvenue aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est un vlog parce qu'il n'y en aura pas tous les jours. Ça va ou quoi ? Oui, bonjour. La forme ? Pour ceux qui n'ont pas vu, on a déménagé en Suède et aujourd'hui, là il est quelle heure ? Il doit être 10h. Et c'est full neige, il y a la voiture garée juste en bas avec les pneus neige. On va aller à 20 minutes d'ici dans un grand supermarché. Je vais vous expliquer. Ça ne rend pas trop bien les étoiles. Tout le monde a ça, des étoiles chez eux. Je ne vais pas trop filmer mais vous allez voir, il y en a peut-être ou peut-être pas. Pourquoi on va faire des grosses courses ? En fait, je vais vous montrer mon installation pour faire les vidéos de jeux vidéo. Le premier qui rigole par contre, ça ne va pas le faire. La chambre d'un YouTuber de 2022. Ça, c'est une boisson que j'ai achetée. Je ne sais pas si c'est une spécialité d'ici. Je ne l'ai pas vue en fait, je voulais la boire hier soir. Mais en fait, dedans, il y a du guarana et de la caféine. Donc, je me suis dit que j'allais attendre un peu. Et le souci, c'est que là, j'ai ma PS5. Mais le Wi-Fi, en fait, j'ai des problèmes. Je ne sais pas, c'est DNS ou je ne sais pas quoi. J'ai essayé de mettre plein de codes. J'ai essayé de regarder sur le site et tout, les bons DNS. Et je n'arrive pas en Wi-Fi. Du coup, je vais être obligé d'acheter un long câble qui part d'ici jusqu'à la pièce que vous avez vue tout à l'heure. Je suis devenu un vlogueur professionnel maintenant. Eh, je suis l'homme gris. Eh, Vodka, merci. C'est Vodka qui m'avait offert les chaussettes. J'ai oublié de prendre les clés. En plus, c'est vrai. Je ne m'ai pas parlé trop fort parce que c'est tellement silencieux ici. Ça, c'est la grille pour Indiana parce que vu que c'est un chat très violent, je n'ai pas envie qu'il attaque les voisins. Et ouais, je n'en ai pas parlé sur cette chaîne. Comme ça, en même temps, je vais vous montrer la maison. J'en avais parlé sur la chaîne secondaire de pourquoi la Suède. Ça, c'est un truc vraiment propre à la Suède. C'est les maisons rouges. C'est une peinture qui vient d'une petite ville qui s'appelle Falloun qui produit la peinture pour toutes les maisons de Suède, je crois. Et là, c'est là où on était tout à l'heure. Donc, pourquoi la Suède ? Parce qu'en fait, si vous me suivez un peu, je déménage, c'est vrai, tous les ans. D'habitude, c'est en France. Là, on habitait sur Lyon. Je ne me rends pas compte que je suis dehors. Il fait froid quand même. Et un jour, le propriétaire nous a dit, bon, je vais vendre l'appartement. Soit vous devez partir. Moi, qui ai toujours déménagé tous les ans en France, Louise, c'est une fille du Nord. Et quand je dis du Nord, je ne parle pas de la Normandie. C'est vraiment le Nord. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer la Suède ? Puisqu'elle avait déjà vécu en Suède. Et voilà, c'est pour ça que je me retrouve ici sous la neige. Et c'est pour ça, en même temps, hier, il faisait moins 5 degrés dans ma voiture. Si ça ne vous dérange pas, je vais juste retourner m'abriter. Parce que là, je suis en train de me prendre des flocons pleins à la tronche. Mais ça, c'est trop mignon quand même. Et là, on a notre chambre derrière. Je ne vais pas trop montrer parce que je crois que Louise est en train de se préparer. Et où est-ce qu'on est en Suède exactement ? On est sur la partie ouest de la Suède. Parce que j'ai dit à Louise, vu que je suis breton, j'aime la côte ouest. J'ai fait, si on veut en Suède, je veux la côte ouest, je veux l'océan. Et voilà, il y a Jodborg, c'est une des grosses villes. Vous avez Stockholm, Jodborg à gauche. Et on est vers les côtes dans ce coin. Et voilà, vous savez tout. Maintenant, on va aller faire les courses. Et je vais attendre aussi parce que je ne peux pas ouvrir ce que je me suis enfermé. C'est enneigé. Non, 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 non. Un truc, il faut absolument prendre ça toujours en Suède, sinon vous n'êtes pas un vrai Suédois. Toujours prendre une banane sur soi. C'était vachement drôle. Et ça, ce n'est pas pour rigoler, mais c'est le moyen de tirer les enfants. En fait, ils mettent les enfants, ils mettent aussi les courses là-dedans, dans le chariot, non ? Oui. Et les gens bourrés aussi pour entrer. Comme ça, moi je bois, tu me ramènes. Et ça monte. Et là, par contre, je viens de voir, franchement, la voiture, ça va être chaud. C'est tout blanc. C'est là que la banane vient rentrer en compte. Parce que si on tape, en vrai, c'est une astuce, j'ai vu ça sur YouTube. C'est pour ça que tous les Suédois ont une banane. Tu prends une banane, tu tapes, et en fait, toute la neige qui est dans la voiture va tomber instantanément. Vous êtes prêts ? Tu as vraiment cru, sérieux ? Sinon, je ne vous ai pas dit, mais je parle suédois. Jagglazer Watten. Là, je viens d'insulter vos mamans, c'est vraiment sale. Je vais vous épargner la recherche dans les commentaires. Il y a un cop. Elle est mourir trois fois ! Elle n'est pas morte. Ça veut dire, je lis de l'eau. Je suis en train de faire une vidéo, tu parles bien ou quoi ? Ça voulait dire, Jagg, je lis de l'eau. Ça va, il ne fait que zéro degré. Et l'heure, elle n'est pas à l'heure. Il y en a qui me posaient la question, il n'y a pas de décalage horaire en Suède. C'est juste l'heure d'été. Tu vas faire un moins de bruit dehors, là ? Je vais lui faire le regarder, vous êtes prêts ? Moi, je suis au chaud. Vous pensez que je lui donne une pièce après ou pas ? Je crois qu'elle a failli tomber. Il y a un truc aussi, c'est que j'ai des pièces d'euros sur moi. Mais ici, on ne paye pas en euros. Du coup, ça ne sert à rien. Et c'est vrai que la banane rentre en rigueur. Parce que le temps que ça se fasse, je peux manger ma banane. Là, on arrive au centre, très gros centre, où il y a un glacier, fermé, et un supermarché. C'est juste en face. Et à gauche, en fait, c'est l'eau qui a... Voilà, là-bas, c'est la mer. Je pense qu'on y retournera quand il fera beau. Mais là, on ne va pas aller à ce supermarché, là, parce qu'on y a déjà été hier. Mais pour acheter le câble pour ma PS5, il faut aller plus loin. Ça ne vous rappelle pas la meub de Battle Royale de BF, celle qui n'a pas fonctionné ? Je crois que c'était en Suède, en plus. C'était comme ça, des cabanes en rouge. Et genre, avec le moteur Frostbite, les cabanes, elles avaient explosé. Tout est blanc. Le sol, le ciel. On se croirait un peu dans le Dorth Rally. Sauf que je n'ai pas envie de faire la même chose. Je n'ai pas envie de drifter. Il y a un truc que je ne sais pas encore en Suède depuis qu'on roule, mais je ne sais pas si c'est des priorités à droite ou pas. Un jour, je vais le savoir en rentrant dans un véhicule, mais il va falloir que je regarde sur Internet un moment ou un autre. Moi, je veux jouer à la PS5, maman. Aucune voiture, aucun Suède, donc lui, il doit se dire, en fait, ce n'est pas le jour pour rouler, et il y a juste un Français qui arrive. Je vais aller au manger, à Ikea. Ah, c'est fou. Il vient de se garer, et en fait, l'entrée du parking était là. Et moi, je suis passé par le fossé. Il y a un mec qui m'a regardé, il a fait, ok. Mission réussie, j'ai trouvé. Je pense que 15 mètres, ça devrait le faire. Ça, c'est juste une boutique de bonbons. Incroyable. J'ai décidé de manger des spécialités suédoises, donc c'est du poulet suédois, des pâtes sauvages qui ont été chassés en Suède aussi. Ça, je ne sais pas. Ne bougez pas. Voilà, vous êtes bien là. Avec les pattes et la litière de chat, mon gars. C'est pour toi. Pour faire tes griffes, mec. Ça va, monsieur le chat ? Il aime montrer ses fesses en vidéo. Oh oui ! Mais non, ne fais pas tes griffes, là. J'ai acheté ça. Ça, c'est un chat. Vas-y, monte ta puissance. Il donne vraiment tout ce qu'il a. Tout le monde qui monte ses setups ont toujours le bureau. Vous savez où ils appuient sur un bouton. Ils montent, ils descendent pour jouer assis, ils jouaient debout. Moi, j'ai mieux. J'ai un lit superposé. Et ouais, ça va bientôt devenir la mode. Au moins, je suis différent des autres. Je n'ai pas un bureau qui monte. Parce que je n'en ai pas. Je vous montre le suspense. Va-t-il rentrer là-dedans ? Ne va-t-il pas rentrer ? Voilà. Et je ne vous ai même pas dit, on habite dans un tout petit village où il n'y a même pas 400 habitants. Et tout le monde a la fibre ici. C'est incroyable. Alors, 15 mètres, c'est bon ou pas ? Oh, je dois l'investir. Oh, je crois que j'ai tiré le truc là-bas. 15 mètres, c'était largement large. Je peux aller même dans le jardin jouer. Non, mais attends, je peux aller sur la lune avec ça. Bien parlé à PS5. Normalement, j'ai Internet, je vais pouvoir. Voilà, c'est parfait. Franchement, ce n'est pas le... Psié. Le Psié. Le Psié. On a mis 15 minutes pour marcher combien de mètres ? 500. 500. Et il y a une mamie de 70 ans qui a... Une mamie de 70 ans qui avance bien plus vite que nous depuis tout à l'heure. Et là, ça doit être l'église de notre village. Et on va rejoindre... Là, on va aller voir, il y a un petit... C'est un des plus beaux de la région. Apparemment, c'est un endroit de baignade. Ah ouais ? Je te donne 5 euros si tu arrives à doubler la dame. On est au niveau du supermarché qu'on vous avait montré hier qui est... Tu as failli tomber. Qui est juste à droite, là. Et on a perdu la mamie avec qui on faisait la course. Elle a pris son élan. Elle a disparu. Et là, en haut, peut-être qu'on ira un jour. On n'a pas été encore. Il y a des marches et on peut... On peut monter normalement. Pour le moment, personne n'est tombé. Les pronostics ont été faits. Elle a dit que c'était moi qui allait tomber. Vas-y, là, si tu veux tomber, c'est parfait. Je suis en train de filmer pour YouTube. La légende raconte que c'est comme ça que Michael Jackson a inventé le moonwalk. C'est écrit juste là sur l'affiche. Il y a des pontons partout en bois pour avoir accès. Et là, c'est peut-être une sorte de plongeoir et peut-être une chasse au trésor de chaussettes. Tiens, Louise. Tu peux m'aider à redescendre ? Quoi ? Dans l'eau. C'est toi qui as dit que tu allais te baigner, non ? Ouais. Tu ne veux pas monter, il y a une belle vue et en même temps tu m'aideras à descendre ? C'est vrai, toi, du tout ? Non, pas du tout. C'est faux. Là, Louise, elle est contente parce qu'elle vient de trouver le sauna. Je dois avouer que les saunas et tout ça, ce n'est pas trop mon truc. Mais elle, elle adore donc tant mieux pour elle mais je ne sais pas. Le fait de rentrer dans un truc, d'avoir chaud, d'avoir du mal à respirer et de transpirer surtout, je crois que ce n'est pas mon kiff. C'est ça, tu t'assoies et tu transpires comme un... Et après, tu vas dans l'eau. Moi, j'ai la même chose quand j'ai de la fièvre. Tu veux un glaçon pour ton morito ? Il n'allait pas rester tout seul quand même. Il n'a pas compris qu'il fallait faire ça avec des pierres. Il a fait ça avec du bois, le mec. qui coule. Expérience numéro 1. Je vais mettre un doigt dans l'eau parce que Louis voulait mettre mes pieds mais je n'ai pas envie de mettre les pieds. Spider-Man. Il est bonne ? Je crois qu'il y a les plus chauds. Il ne tombe pas. Fin de cette première vidéo. À la base, je voulais faire juste une seule journée où on allait au supermarché et finalement, il y a eu trois jours d'enregistrer avec Louise. Ils annoncent un mauvais temps les prochains jours mais si ça vous plaît, vous me direz en commentaire. je vais essayer de m'améliorer aussi à filmer plus de plans plus de plans enregistrés comme ça et aussi peut-être prendre une meilleure caméra parce que là, le téléphone, c'est bien mais j'aimerais bien vous montrer ça la Suède sous un angle plus joli. Ne disiez pas aller voir mes vidéos aussi. Son lien, il sera en description parce qu'elle, elle fait plus de vlogs que moi. Bon, en fait, je ne suis pas un vrai blogueur. Moi, je suis juste un youtubeur qui joue aux jeux vidéo. Je vous l'ai dit, moi, je suis juste un youtubeur. Vous avez cru quoi ? Je vais bien un peu de café s'il vous plaît. Cette première vidéo en Suède et je dirais juste un mot pour finir. Ça caille sa merde.